bonsoir à toutes bonsoir à tous voilà je suis Dimitri Elmur je suis le directeur du département de philosophie ici et c'est un immense plaisir et un immense honneur que de dire quelques mots en guise de prélude à la conférence de mon très cher ami Alain Rey alors je veux évidemment commencer d'abord par le remercier très très chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cette nuit sur les origines il nous semblait tout à fait impossible de réfléchir sur l'origine des mots sans lui puisqu'il a consacré toute une partie de son oeuvre à cette question et donc la nuit n'aurait pas été complète si Alain n'était pas venu pour nous parler de cette question alors Alain Rey est comme vous le savez l'auteur de très nombreux classiques mais notamment l'auteur d'un des ouvrages les plus classiques qui soit à savoir le dictionnaire historique de la langue française qui est apparu en 1992 et qui en est à sa septième édition pas mal édition et qui est un livre qui est un dictionnaire qui est connu de tous qui est utilisé par tous qui est unique en son genre et qui est tellement un classique d'ailleurs qu'on a déjà écrit des livres sur ce dictionnaire donc c'est vous dire il est également l'auteur du petit robert évidemment comme vous le savez avec josette ray de bov et henri cotez dont la toute dernière édition vient de paraître avec un portrait d'alain dessiné par ria de satouf ici présent il est l'auteur évidemment du petit robert des noms propres du grand robert de la langue française 1985 et avec daniel morvan ici présente il est aussi l'auteur du monumental dictionnaire culturel en langue française qui est paru en 2005 et qui d'ailleurs a amené alain pour je sais pas si c'était la première fois mais en tout cas dans cette école il ya il ya 20 ans à peu près 20 ans alors alain comme vous savez n'a pas simplement fait des dictionnaires il a aussi énormément contribué à la réflexion sur la langue à la lexicologie à la sémantique historique et à l'histoire du vocabulaire par de très nombreuses publications des ouvrages des articles théoriques je vais évidemment pas en faire la liste on y passerait deux heures j'indique quand même l'un des derniers parus hommage au mot l'intelligence et dictionnaire qui est paru en 2018 chez hermann mais évidemment il faudrait rappeler parmi beaucoup de choses le dictionnaire amoureux des dictionnaires qui est paru chez plomb en 2011 alors alors je vais en parler celui du diable j'y arrive je peux évidemment pas rappeler toutes les autres publications d'alain mais je sais mais je peux pas rappeler évidemment son son littré paru chez gallimard en 1970 sont un de ses livres que j'adore je sais pas si tu l'aimes encore ce livre son essai sur la bd les spectres de la bande paru chez minuit en 1978 ou encore toi je l'avais noté son dictionnaire amoureux du diable paru chez plomb en 2013 et ça c'est un de tes préférés je sais alors je vais pas non plus évoquer enfin je vais quand même juste rappeler évidemment l'oeuvre radiophonique par laquelle alain a popularisé a étendu au plus grand nombre l'amour qu'il a pour les mots et puis l'intérêt qu'il a pour notre langue tout le monde sait évidemment c'est pour ça que c'est pas la peine que je rentre dans les détails l'immense impact qu'a eu sur le grand public sa chronique intitulée le mot de la fin dans la matinale de France Inter pendant 13 ans c'est ça 1993 à 2006 voilà bon j'ai déjà trop parlé je lui laisse la parole en lui disant à nouveau à quel point c'est un immense bonheur et un immense honneur que de l'écouter ce soir l'immense honneur est pour moi je suis vraiment très touché d'avoir à parler à l'école normale supérieure pour la troisième fois parce que on a oublié à une intervention que j'avais faite il y a déjà une dizaine d'années et en outre j'ai été très content frappé inquiet à la fois par l'intitulé de cette communication qui est l'origine des mots l'origine des mots aille bien réfléchir on ne la connaît pas car ce qu'on connaît ce sont des emprunts ce sont des évolutions ce sont des remontées généalogiques qui vont vers d'autres langues soit des langues vivantes soit des langues mortes et en fait ça bloque à un certain moment où les connaissances qui sont évidemment exclusivement écrites ne permettent pas du tout d'accéder à ce qui s'est passé à l'oral qui est la chose fondamentale et ultime cela dit l'origine des mots je peux pas répudier cette expression puisque la dernière édition de mon dictionnaire historique dit ça c'est par la gentillesse de l'éditeur que ça raconte l'origine et l'histoire des mots l'histoire ça va on peut la faire l'origine on ne peut que l'amorcer parce que cette expression origine est toujours relative c'est à dire que on va chercher quelque chose qui est avant la situation actuelle et on va bloquer toujours à un moment où on n'est plus capable de remonter plus avant dans le passé et après tout je me suis dit que pour commencer cette ce petit laïus sur l'origine des mots c'était pas idiot de s'occuper du mot origine et d'en faire l'origine alors vous savez qu'il y a un livre célèbre de deux linguistes et sémanticiens anglais Ogden et Richards qui s'appelle The Meaning of Meaning de la même façon je vais tenter de vous faire l'origine de l'origine. Origine est un concept tout relatif je l'ai dit et en plus il faut bien se dire que c'est un concept qui est souvent méthodologique. A propos on peut se demander quelle est l'origine de ce mot français bien sûr elle est latine comme beaucoup de mots français et c'est l'accusatif origine qui est emprunté pour remplacer un mot plus ancien qui était issu par voie orale c'est vraiment les mots de la base du français et ce mot se disait orine peut-être à cause d'une paronymie les orines ne sont jamais claires on le sait on se dit que voilà le mot devait changer et retrouver sa forme initiale et latine alors quant au latin on va chercher l'origine du latin et c'est un verbe d'infinitif un peu bizarre un peu un mouvement spatial et qui est d'un mouvement vertical alors ce mouvement vertical on va le retrouver dans orient orientis qui a donné l'orient c'est à dire la levée du soleil levée toute apparente comme on le sait car on va le voir par la suite le langage transmet plus d'erreurs que de réalité mais cette 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 orient orientis a pu être interprétée comme étant apparenté au grec or mao qui veut dire c'est lancé d'où vient curieusement oros la montagne donc on se trouve dans une situation très bizarre dans lequel une racine indo-européenne supposée qui est assez vague d'ailleurs reconstitue un passage entre la verticalité immobile de la montagne et la verticalité mobile et puissante de la montée du soleil voilà ce qu'il peut y avoir derrière alors ce qu'on reconstitue assez péniblement d'ailleurs comme indo-européen d'après le sanskrit langue artificielle vous le savez je vais pas insister sur les radicaux sanskrit a et r qu'on va retrouver dans des tas de langues indo-européennes et qui manifeste que le mot latin est lui même d'origine extrêmement ancienne et on en trouve des traces dans le sanskrit mais encore une fois le sanskrit est une langue artificielle c'est une langue liturgique c'est une langue qui n'a jamais été parlé par personne et on a quand même des concomitances avec le védique qui lui est une langue qui a été réellement parlé et qui confirme cette hypothèse mais c'est encore une hypothèse et là si on veut remonter plus loin dans le passé rien on n'a pas on n'a pas idée de ce qui se passe pour l'origine même des mots indo-européens malgré l'existence de dictionnaires étymologiques de l'indo-européen qui sont encore très largement hypothétiques alors rendu ici je m'aperçois que j'ai mêlé les données observables celles qui sont dans la trace des mots écrits qu'on peut décrypter avec des rapprochements hasardeux qui sont à la fois des rapprochements de forme et des rapprochements de sens ce qui ruine l'interprétation grecque originelle et originale j'insiste du mot étymologie celle-ci comme le remarqué jean pauland avec justesse fait sa propre réclame nous dirions sa propre pub et carré du mot signifie vrai or l'étymologie n'est pas du tout un discours vrai dans un dialogue de platon d'ailleurs socrate ironise et questionne ce sens vrai des origines alors que le réteur cratil qui lui est un professionnel du langage à la différence de socrate va retrouver à tout prix l'être dans les noms c'est à dire on va parler à ce moment là de plus très récemment d'ailleurs du cratilisme qui est un exercice pratiqué pas trop par les linguistes mais par de grands écrivains et de grands poètes je pense en particulier à mallarmé et à claudel qui veulent réconcilier le langage et le monde ce qui est évidemment un total mythe c'est ainsi que l'origine des mots trahit leur contresens leurs erreurs leur tromperie et révèle ces défauts de la pensée humaine laquelle est ficelée dans les lois formelles de la phonétique et du graphisme de l'écriture c'est à dire les mots les mots toujours inférieurs à l'idée toujours impossible à trouver parce qu'ils sont moins nombreux et toujours infirme par rapport aux volontés d'expression et de communication les grecs avaient spontanément analysé le langage comme logos qui veut dire à la fois raison et parole mais aussi comme mutos le terme qui englobe toute parole faisant sens mais qui s'est spécialisée pour récits imaginaires ou fiction ainsi la prétendue étymologie est en fait une mythologie c'est à dire qu'elle remet du rationnel logis dans l'imaginé et l'imaginaire le mythe mutos aujourd'hui le roman par exemple où la bande dessinée est sémantiquement libre le logos au contraire est contraint par une volonté assez impossible à réaliser qui est la transcription du réel origine est un terme éminemment relatif qui implique des échelles de temps très différente selon le complément ce qui illustre parfaitement le programme de cette nuit avec l'évocation par exemple de l'origine cosmologique l'origine de l'univers qui remonte à des temps qui sont incalculables mais il ya seul les cosmologues lui donne une naissance un peu à l'image de la sortie du chaos dans la bible mais avec des contenus scientifiques indiscutables à des phénomènes très récents l'origine de la société numérique j'ai noté qui évidemment est assez proche de nous avec une ambiguïté que l'on retrouve dans la notion philosophique de principe qui est à la fois une évolution naturelle et une loi c'est à dire à la fois une nécessité et un hasard appliqué aux mots qui sont des entités non scientifiques et ça j'insisterai là dessus car dans l'origine des mots le complément le mot est quelque chose d'assez étrange et qui est très propre à la langue française c'est un c'est assez étonnant parce que là où la plupart des langues latines et même un deux européennes se sont référés à la parabola grecque c'est à dire à la parole c'est le mot parole le français a choisi comme mot essentiel du découpage du langage ce mot émoté qui n'est autre qu'une négation ne dire mot c'est à dire ne dire rien de la même façon rien vient de rem latin qui veut dire la chose donc nous sommes en plein dans une dénégation de savoir le rapport au réel et le rapport avec la vérité tout ceci étant extrêmement discret évidemment et c'est un peu le mérite de ce que je trace comme étant non pas de l'étymologie mais la course à l'abîme que sont les origines pour donner une idée de ce que contiennent les mots à notre insu et en quoi l'étymologie peut bien faire sa propre réclame mais pas du tout parce qu'elle nous mène à la vérité mais parce qu'elle nous mène au plus ancien mensonge du langage et ceci recoupe des remarques antiques sur le langage la meilleure et la pire des choses qu'il est inutile de rappeler ici dans la célèbre parabole rabelaisienne je suis très très acharné à chercher dans rabelais des solutions à des problèmes qu'il ne posait pas qui s'appelle les paroles gelées c'est un salmigondi coloré de glaçons qui tombe sur le pont ou le tiac du navire de pantagruel libérant des mots et c'est vrai il dit le mot mais aussi de la musique militaire des cris d'animaux et le son d'une bataille tout cela sous le nom de paroles le terme mot n'apparaissant que lorsque ces paroles gelées sont en couleur ce sont des mots de gueule des mots de synope si vous reconnaissez les couleurs du blason et parmi elles et la raison en est probablement que le mot de gueule permet un jeu de mots évident pour rabelais entre les mots qui disent la parole les mots qui disent la couleur rouge et les mots qui disent la saveur de ce que l'on déguste voilà ça c'est une chose les mots de gueule sont pour rabelais une double réalité qui correspond à un jeu de langage assez évident les jeux de langage sont toujours là d'ailleurs derrière les définitions qu'on peut donner à l'origine des mots je n'en veux pour preuve que un personnage inoubliable de lois carrel qui vous le savez était logicien et qui dans ses personnages inventés d'alice au pays des merveilles fait parler un certain hampty dampty qui n'est pas quelconque rapport au réel ce n'est pas le rapport au réel qui compte dans le langage pour hampty dampty c'est de savoir qui commande qui a la possibilité de fixer le nom donc ce je retrouve là et je peux me demander si une certaine terminologie lacanienne plutôt que la révélation d'une réalité cachée je pense aux symptômes aux symptômes etc représente en fait le pouvoir de séduction d'un homme sur une communauté les terminologies imposées ou suggérées par quelques penseurs que ce soit aristote ou leibniz quand ou heidegger sont d'ailleurs des chanclos à l'intérieur du lexique d'une langue et qui sont sans effet sur son usage global il en va de même pour les terminologies techniques et scientifiques d'ailleurs les mots ont été vus et commentés de mille façons et là évidemment il peut y avoir des citations nombreuses hugo qui est volonté biblique on se rappelle du terme final d'un poème car le mot c'est le verbe et le verbe c'est dieu moi beaucoup plus modestement et laïquement d'ailleurs les mots ai-je pensé sont des accumulateurs d'énergie ce qui ne veut pas dire qu'ils vont forcément vers le réel on peut ajouter avec hamlet d'ailleurs avec words 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 que les mots ne sont qu'un babille humain sans valeur et dont la signification est indifférente le mot est donc quelque chose de contradictoire d'incohérent allant de l'absurde et du rationnel et du rationnel à l'absurde concernant des pensées abandonnées mêlant connaissance et délire nous savons que les étoiles filantes par exemple sont des météorites mais nous continuons à dire étoiles nous voyons des dromadaires et nous disons des chameaux mais ceci ne gêne personne on est donc dans un double langage et je voudrais qu'on peut enfoncer ça m'a frappé péché un mammifère puisqu'on parle de pêche à la baleine or ce qui était tout à fait normal quand on ne savait pas que la baleine était un mammifère et à ce propos un des mots les plus étonnants de la langue française est peut-être ce mot mammifère qui a été inventé par l'inné et qui donne comme définition d'un jarre d'animé auquel l'être humain appartient une définition extrêmement étrange et strictement féminine c'est à dire les animaux qui portent du lait pour nourrir leurs petits et cette définition était tellement incongrue à l'époque fin du 18e siècle que buffon était absolument furieux et disait que c'était une invention du diable et que évidemment un concept qui réunissait les vaches et les femmes c'est à dire les hommes était absolument à proscrire et était lamentable or ce mot s'est imposé pour des raisons strictement scientifiques tout le monde l'emploie sans se poser aucune question particulière et il continue à transmettre une espèce de scandale volontaire et maîtrisé donc je trouve que définir le mot comme un scandale volontaire et maîtrisé n'est pas la pire des définitions la question des origines pour les mots d'une langue donnée est très ambiguë parce qu'elle est toujours relative dans le temps ces origines ne font qu'en renvoyer à de l'inconnu mais au contraire dans l'expérience individuelle cette origine est claire les enfants apprenant à parler il en était question tout à l'heure avec Riyad Satouf pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter en latin infans je le rappelle signifie celui qui ne parle pas encore avec ce radical faré qui on retrouve dans pas mal de mots qui parlent de la parole en effet et cette question des adultes que posent aux adultes les enfants d'une manière absolument spontanée et très très courante pourquoi est ce que cette bête s'appelle chat plutôt que chien cheval plutôt que vache etc et c'est la bonne question mais elle est sans réponse et comme la science prétend avoir des réponses elle va éviter cette question au point que la société de linguistique française à la fin du 19e siècle et au début du 20e avait interdit toute communication portant sur l'origine du langage c'était cruel et les choses ont beaucoup changé parce que depuis quelques décennies les livres sur l'apparition du langage dans l'absolu c'est à dire la véritable origine qui relève de l'anthropologie culturelle et qui relève de la paléo anthropologie et de la neurologie se pose avec une certaine acuité mais on est là dans un domaine qui est totalement étranger à la linguistique et la linguistique ne peut pas prétendre non seulement expliquer ou parcourir mais même pas atteindre donc curieusement lorsqu'on parle de l'origine des mots on recherche vainement une origine forcément orale et à travers une expérience collective importante alors que les enfants nous donnent le spectacle très extraordinaire de la véritable origine d'un mot si l'on veut bien opposer ces deux concepts dont je m'excuse du côté scientifique ils sont dus à Heckel qui est un biologiste qui sont la phylogenèse et l'ontogenèse la phylogenèse c'est l'origine de l'espèce l'origine disait-on autrefois de la race c'est la généalogie et ça peut être la généalogie des êtres humains des êtres vivants et même des minéraux quand il s'agit de géologie et au contraire l'ontogenèse c'est une généalogie unique c'est une généalogie personnelle c'est une généalogie vraie ontos et et cette ontologie généalogique elle elle est à notre portée et chacun d'entre nous quand il était enfant au moment d'apprendre à parler et à comprendre s'est trouvé dans cette situation où l'origine des mots c'était lui qui l'a fabriqué c'est à dire bien sûr il l'a fabriqué à partir de stimulation extérieure lesquelles étaient déjà des mots et ainsi de suite c'est à dire qu'on est toujours dans ce cercle qui n'est pas vicieux mais obligatoire et qui est que les mots ne font que transcrire des idées lesquelles ne peuvent s'exprimer que par des mots et le mot curieusement est quelque chose d'absurde ou d'insuffisant et de peu définissable pour un linguiste alors qu'il est une évidence absolue pour le locuteur normal c'est une remarque que j'ai trouvé chez un grand linguiste mais qui était aussi anthropologue ce qui explique les choses Edward Sapir qui dit dans un volume de vulgarisation sur le langage que quand il interrogeait des indigènes c'était au Mexique ou en Amérique latine il avait ou dans les îles après du Pacifique il avait aucune peine à les faire travailler sur le concept de mots parce que c'était une chose évidente pour eux alors que lui en tant que linguiste était incapable de définir le mot puisque l'unité minimale de signification est comme chacun sait le morphème que le mot est souvent fait de plusieurs morphèmes que plusieurs mots agglutinés et figés forment des locutions qui font aussi partie du lexique et que finalement le mot dans cette affaire n'est qu'une apparence fictive, une apparence graphique c'est à dire une suite de lettres entre deux blancs et ceci montre que cette définition est absolument infirme puisque c'est la définition d'une apparence et non pas d'une réalité quelconque donc travailler sur l'origine des mots c'est travailler sur deux inconnus c'est une équation à deux inconnus l'origine étant bloquée par notre ignorance sur le passé lointain et le mot n'étant définissable que par une expérience personnelle et collective mais non pas par une définition scientifique voilà ce à quoi je voulais en venir pour conclure en disant que les mots ne sont peut-être pas l'essentiel de la langue et qu'on se trouve un petit peu entre les mots et les langues entre les langues et le langage dans la situation improbable mais évidente de la poule et de l'oeuf est-ce que la langue pond ces mots ? est-ce que ce sont les mots qui forment la langue en s'agglutinant entre eux et en formant des séquences qui ne peuvent être que linéaires voilà ce que certains écrivains et poètes ont très bien senti et j'ai apporté ici deux ou trois citations qui m'ont paru éclairantes sur cette question je vais vous les donner un peu en désordre si je les retrouve évidemment comme toujours dans ces cas-là j'avais une belle citation de Diderot je ne sais pas où je l'ai foutu qui dit dans Jacques le fataliste je vais la donner de mémoire que plus on a besoin des mots et moins on les trouve que la chance de Jacques le fataliste c'est que quelque chose dans le ciel a décidé qu'il aurait beaucoup de choses dans la tête mais qu'il n'aurait pas les mots pour les dire donc c'est dans la mesure où on est privé des mots qu'on devient capable d'exprimer réellement sa pensée si on s'en tient aux mots hérités au contraire on est contraint et on retrouve ça dans l'Émile de Rousseau c'est un passage qui a été peu souvent commenté parce qu'il est un peu scandaleux dans lequel il dit que moins on connaît de mots et plus on est capable d'exprimer d'idées et qu'il ne faut surtout pas apprendre beaucoup de mots aux enfants parce qu'ils vont s'égarer dans les mots que les mots vont remplacer les idées et qu'ils auront la tête vide voilà ça c'est des raisonnements étonnants et avec un contrepoint des citations de poètes comme Malarmé qui a un passage absolument extraordinaire sur le mot rose dans lequel il explique que en prononçant ou en écrivant le mot rose on atteint une réalité qui dépasse toute rose réelle et que c'est la rose de nul bouquet vous savez à quel point il aime les négations et là on se retrouve dans cette position qui est que le mot est un signe de concept et non pas un signe de chose en quoi la parole de Diderot là est à corriger parce que ce ne sont pas des choses que nous avons dans la tête ce sont des notions ou des concepts suivant l'image qu'on se fait de cette construction mentale en tout cas pour les exprimer qu'on en ait envie ou pas il faut passer par les mots qui sont eux une contrainte une contrainte héritée une contrainte nécessaire une contrainte merveilleuse parce qu'on peut en faire tout ce qu'on veut y compris de la beauté ce qui fait qu'on va trouver peut-être plus de vérité dans un poème que dans un discours scientifique le mien n'ayant été ni poétique ni scientifique dont je m'excuse bravo applaudissements le mien n'ayant été ni poème le mien n'ayant été ni poème dans un discours scientifique il mien n'ayant été ni poème il mien n'ayant été ni poème le mien n'ayant été ni poème Merci.